La Banque centrale a initié depuis quelques années, sous l'égide du gouverneur Thierry Mokomé-Lekoné, des rencontres semestrielles avec la profession bancaire représentée par le président de la fédération et tous les présidents des associations professionnelles de banque et établissements financiers des pays de l'Union avec également les proches collaborateurs de M. le gouverneur. Donc pour la présente rencontre, nous avons évoqué un point portant sur notamment la problématique du financement des PME-PME et de l'initiative prise par la Banque centrale à la faveur de la décision du Conseil des ministres de l'UMOA en vue de mettre en place en fait un dispositif permettant aux banques de mieux accompagner le financement des PME-PME. Donc des échanges ont eu lieu sur ce thème et nous passons au cours de ce semestre en cours à la phase d'opérationnalisation de ce processus-là avec la rédaction des derniers tests qui vont permettre en fait à la mise en œuvre effective au cours du second semestre de ce dispositif de financement des PME-PME. Donc en marge de ce point principal en fait, la profession a également évoqué certaines préoccupations portant en fait sur le financement de l'habitat économique et social, des préoccupations également portant sur le stade d'évolution de la transposition prochaine de BAL2 et de BAL3 dans notre environnement et également tout ce qui concerne la mise en œuvre de la promotion des bureaux d'information du crédit qui devront faciliter en fait l'accès du crédit aux populations sur la base du scoring. Et je profite en fait de votre micro pour lancer un appel aux populations afin qu'elles puissent répondre favorablement, notamment les clients des banques, au principe de consentement qui est requis en fait dans ce cadre-là. Et nous avons parlé également d'un dernier point technique qui concerne le plan comptable bancaire révisé qui normalement doit rentrer en vigueur au cours des prochaines années. Donc nous avons fait un point d'étape sur ce point et puis avoir en fait des éclairages au niveau de la Banque centrale. Donc ça a été des échanges fructueux qui se sont déroulés et où nous avons eu en fait des réponses à nos préoccupations et nous nous sommes satisfaits en fait de ce processus de concertation qui est initié par la Banque centrale avec la Fédération des banques de l'Union. Alors ce dispositif de financement des PME, qu'est-ce qu'il prévoit ? En fait ce qu'il prévoit déjà, il va donner en fait au niveau de l'Union une définition uniforme des PME-PME avec des critères quantitatifs liés au chiffre d'affaires qui seront également indiqués. Deuxièmement, il va prévoir la possibilité en fait pour les banques en fait de bénéficier de refinancement au guichet de la Banque centrale. Donc avec un niveau de montant qui sera clairement indiqué. Et il va encourager en fait les structures artisanales à migrer en fait vers le statut de PME-PME pour pouvoir être dans le secteur formel et bénéficier d'un appui des banques. Mais tout ceci ne peut pas se faire avec seulement la contribution exclusive des banques et de la Banque centrale. Il est bon également d'avoir la mobilisation de tous les acteurs. Raison pour laquelle il y aura des comités nationaux de suivi du financement des PME-PME qui seront installés dans nos différents pays, composés des représentants des ministères des Finances, des représentants également du secteur privé, du patronat, des groupements des PME-PME et également de la profession bancaire. Et il y aura également un comité d'identification des structures d'appui. Parce que vous savez, au niveau des PME-PME, il faut qu'au niveau des États, on puisse encourager les structures d'encadrement à les appuyer dans le cadre de leur fonctionnement en termes d'assistance, en termes de renforcement de capacité, en termes également d'assistance comptable à l'égard de ces entités-là pour qu'elles puissent avoir des États financiers qui soient fiables. Parce que dans notre définition, la PME, ça sera celle qui aura un registre de commerce et qui aura à terme en fait des États financiers. Même lorsqu'elle n'a pas d'État financier, l'idée est de voir à partir de sa situation de trésorerie comment est-ce qu'on peut l'accompagner en termes de financement. Voici un peu ce que je pouvais vous indiquer par rapport à cette préoccupation-là. Je vous remercie.